Bon, les amis, j'ai appris quelques déboires hier après-midi lorsque j'ai voulu planifier un événement qui a lieu, un live public qui a lieu ce vendredi avec Miguel Delcourt, de Lecourt. Bon, c'est un faisons le point avec Miguel vendredi à 14h. J'ai fait trois tests là. Alors, je vois que ça marche. Donc, effectivement, je suis en ligne. Ah non, mais le sang fonctionne quand même. Alors voilà, je l'enlève comme ça, c'est mieux. Je vois effectivement que ça fonctionne, ce test là. Donc, je vais expliquer ensuite tout ce qui s'est passé et comment on peut effectivement régler le problème désormais. Attendez, j'ai enlevé ça. Voilà. Donc, en fait, un petit résumé rapide pour ceux qui n'ont pas suivi. Ah, je ferai encore un troisième test d'ailleurs à 11h. On peut voir si à 11h, je peux démarrer parce que LinkedIn m'a également modifié l'horaire de mon deuxième test, du military, comme il l'avait fait pour le premier et comme il l'avait fait aussi hier pour l'événement que je voulais planifier. Ce qui m'a d'ailleurs amené à détruire, à supprimer malencontreusement le poste que j'avais fait samedi matin à propos de ma rencontre avec Miguel. Mais bon, donc là, qu'est-ce que je viens de faire en fait, c'est que j'ai planifié il y a une heure un événement pour ce matin 10h, donc maintenant. Quand je suis allé dans LinkedIn, je voyais bien apparaître 10h sur l'événement LinkedIn. Puis, lorsque j'ai voulu modifier cet événement, il m'a indiqué après coup, modifié, j'ai rajouté simplement un descriptif, j'aurais pu aussi changer, mettre les speakers. D'habitude, il ne faut pas changer l'heure, surtout pas d'habitude. Et puis, il ne faut pas changer le titre. Donc là, je n'ai pas changé l'heure, je n'ai pas changé le titre, j'ai sauvegardé. Et il m'a indiqué quoi ? À la place de 10h, il m'a indiqué 12h. Alors, à ce moment-là, ce que j'ai fait pour ce troisième test, qui se passe en fait avant le deuxième, c'est que je suis retourné faire une modification dans LinkedIn. Et cette fois-ci, j'ai modifié l'heure. Je suis passé de UTC à UTC plus 2, donc à l'heure de Paris. Et attention, parce qu'il avait laissé 12h pour l'heure de Paris. Donc, j'ai remis également 10h dans la modification du poste. Et j'ai enregistré. Et à ce moment-là, il est apparu comme heure locale à nouveau 10h. Et manifestement, ça n'a pas rompu le lien avec Restream, puisque ça fonctionne là. Puisqu'il est 10h et que ça fonctionne. Alors, normalement, oui, merci, on a deux écrans côte à côte. Oui, c'était normal, tu avais deux écrans. Maintenant, tu les as plus normalement, côte à côte, LinkedIn user. Bon, ça y est, je ne sais pas. Alors, c'est marrant d'ailleurs, si tu es un LinkedIn user, attends, je vais regarder qui tu es là, parce que là, je vais pouvoir te regarder et te voir sur mon, sur l'événement lui-même. Où est-ce qu'il est mon événement ? Il est là. Hop, je vais voir qui tu es, puisque je peux le voir dans les commentaires. Et je vais voir si d'ailleurs, je peux te répondre maintenant dans les commentaires. Parce qu'avant, c'était pareil, il y avait un bug, je ne pouvais pas répondre aux commentaires. Alors, attendez, je lance le direct. Direct, normalement, vous ne devez rien entendre. Enfin, j'espère que vous n'entendez rien, normalement, c'est bon. Et c'est Patricia Fennelon. Alors, Patricia, je suppose que dans ton profil LinkedIn, tu n'as pas correctement indiqué que ton profil LinkedIn devait être accessible sur le web, en dehors de LinkedIn. Et c'est pour ça que je ne te vois pas dans mon restream. Je vois uniquement LinkedIn user. Tu vois, je vois ton OK ou je te vois non que bon. Tu vois, je peux te le montrer d'ailleurs. Je vois non que bon. Alors, il n'y a qu'un second de décalage entre ce que je dis et ce qu'on voit. Mais voilà comment je te vois, LinkedIn user. C'est parce qu'il faut que tu revois ton paramétrage dans ton profil. Je ne sais pas si je peux te le montrer là. Alors, attends, je vais voir si je peux maintenant mettre un commentaire directement dans LinkedIn event. Alors qu'avant, je ne pouvais pas essayer. Alors, je tape essayer de commentaire. Voilà. Hop. Envoyer. Est-ce que… Eh bien non. Échec de la publication du commentaire. Regardez ce que je vous montre. Voilà. J'ai essayé de mettre un commentaire ici. Je… Sur l'événement, je mets un commentaire. Hop. Je le fais. Échec de la publication du commentaire. Vous voyez, je ne peux pas le faire. Alors, la manière de le faire… D'ailleurs, ça, je le dis pour les gens qui verraient tant qu'à faire ce test. La manière de le faire, de réussir quand même à mettre un commentaire. Là, c'est très simple. Oh, qu'est-ce que je fais là ? Accueil. Je vais aller sur mon profil là. Ah oui, d'accord, il est comme ça mon profil. Je vois. Oui, on voit que c'est effectivement un live. Et donc, dans mon profil, je vais aller voir le poste qui est en train de se dérouler. Là, vous voyez, test 3 là. Je ne vais surtout pas aller cliquer là-dessus, voire plus. Je vais cliquer sur afficher tous les postes, en l'occurrence. Je vais aller sur le poste qui a créé cet événement il y a une heure. Là, vous voyez, celui-ci, là, ce poste. D'accord ? Et là, et là, normalement, maintenant, je vais non seulement voir les commentaires, mais là, maintenant, je vais le marquer là, maintenant, je peux faire un commentaire. Normalement, oui. Vous voyez, publier. Hop ! Et là, ça marche, normalement. LinkedIn user, tu as vu mon commentaire, Patricia. Normalement, mon commentaire, il doit être affiché maintenant. Alors, moi, je ne le vois pas, par contre, puisque je suis l'auteur, je ne le vois pas dans mon restream, d'ailleurs, ce commentaire que je viens de mettre là. Celui-là, je ne le vois pas. Dans restream, je vois, par exemple, le commentaire de... de notre amie Patricia. Alors, Patricia, je la vois, je sais qui c'est, parce que je le vois ici. Effectivement, vous voyez, Patricia. Mais autrement, elle arrive comme LinkedIn user. Alors, on peut aller regarder rapidement, préférences et confidentialité, d'ailleurs, Patricia, si tu es là. Donc, alors, attends, où est-ce que c'est ? Ça doit être dans identification et sécurité. Non, ce n'est pas là-dedans. Confidentialité des données. Oh là là, où est-ce que c'est, ce truc-là ? Je ne me souviens jamais. Où est-ce que c'est ? Préférences... Attendez, va. Non, lieu. Ah, ça, c'est quoi ? Ça, c'est le lieu. Je suis censé être un spécialiste de LinkedIn, mais de temps en temps, je ne sais plus. Je ne sais plus où est-ce qu'on trouve ce truc. Ah, c'est chiant. Préférences générales, lancer des vidéos. Affichage des photos de profil. Attendez, ce n'est pas là. Non, ça, c'est bon. Préférences. Ah, où est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui peut nous le dire, là ? Qui est-ce qui peut nous dire où est-ce qu'on retrouve ce paramétrage ? Je l'avais trouvé il y a quelques jours avec quelqu'un. Visibilité. C'est peut-être visibilité. Visibilité. Ah, ben, attendez. Visibilité de votre nom de famille. C'est peut-être là. Ah, non, attention, là aussi, mettez Loïc Simon. Ne mettez pas cette connerie, là, pour que les gens qui ne sont pas connectés avec vous, ils ne savent pas qui vous êtes. Mais, alors, oui, ça doit être ici, quelque part. Modifier votre profil public. Est-ce que c'est là-dedans ? Visibilité publique de votre profil. C'est peut-être ça, en fait, qu'il faut mettre. Est-ce que c'est ça ? Public, vous voyez ? Ah, oui, c'est peut-être ça. Voilà, ça doit être ça. Tu vois, c'est dans modifier votre profil. Et tous les membres LinkedIn sur et en dehors de LinkedIn. Tout le monde, tout le monde. Pas uniquement tous les membres de LinkedIn, justement. Parce que je pense que si on met ça, c'est à ce moment-là. Vérifie, dis-moi, mon ami, ça y est, j'ai du... Si c'est ça, tu vois, tu modifies ton profil. Visibilité publique de votre profil. Donc, c'était où que j'avais fait ça ? Préférence de profil public, c'était modifier mon profil. Visibilité, préférence, visibilité, modifier votre profil public. Ça doit être ça, oui. Ou alors, ah, découverte, attention, découverte et visibilité du profil en dehors de LinkedIn. C'est peut-être plutôt ça. C'est peut-être la même chose, d'ailleurs. Alors, voilà, ah, ben voilà, visibilité en dehors de LinkedIn. Montrez les informations de votre profil aux utilisateurs de services autorisés tels que, en l'occurrence, là, c'est Restream. Donc, c'est Restream qui fait apparaître LinkedIn User, là, en l'occurrence. Voilà ce que fait apparaître Restream, d'accord ? Voilà. Donc, il faut activer ça, visibilité en dehors de LinkedIn. Donc, je reviens, c'est dans visibilité, découverte et visibilité du profil en dehors de LinkedIn. OK ? Et mon conseil, soyez absolument pas parano sur LinkedIn. Jamais, jamais. Mettez votre nom public, mettez une photo, etc., etc. Visible pour tout le monde, la photo, pareil. Il y a des gens, on ne voit pas leurs photos quand on n'est pas connecté avec eux. Évidemment, c'est... Voilà. J'arrête ça parce que ce n'est pas le sujet. Et le sujet, c'était notre petit test de... C'était notre petit test de planification d'un événement. Alors, pour ceux que ça intéresse, tiens, je vais montrer comment on fait, là. Donc, on va sur Restream. Voilà. Moi, j'utilise Restream, qui est ce logiciel-là que je vais vous montrer. Voilà. Et ici, dans Restream, vous voyez, là, j'ai mes deux tests. Ça, c'est le test que je vais faire tout à l'heure. Vous voyez, il a bien été planifié à 9h, celui-ci. Et quand je regarde l'événement, là, vous voyez, je vais sur LinkedIn. Regardez bien. Je vais aller sur LinkedIn. Alors, attendez. Ah, ben non, ça ne marche pas. Voilà. Que je suis bête. Vous voyez toujours mes préférences. Voilà. Parce qu'en fait, vous voyez, quand on partage son écran, il faut faire attention. Il vaut mieux partager tout l'écran. Alors, je vais le changer. Et voilà, c'est ça, les gens qui ne partagent que l'onglet Chrome en question. Voilà. Là, je vais partager tout mon écran. Voilà. On y est. Hop. Et là, vous voyez tout mon écran. OK. Alors, normalement, il n'y a pas le son, j'espère. Non ? Non, il n'y a pas le son. Donc, je reviens sur mes événements. Donc, je dis, regardez cet événement-là. Je suis en train de faire celui-ci, là. Vous voyez, à 10h. Et là, le test numéro 2, en fait, il était prévu pour 9h. J'ai modifié. Regardez ce que j'ai fait dans LinkedIn. Alors, je reviens sur mon événement, dans Restream. Ici, View on LinkedIn. L'événement, il est planifié sur Restream. Il va automatiquement se planifier sur LinkedIn. Ici, le test numéro 2. Regardez ce qu'il a fait. Il m'a modifié mon test. Ici, il l'a mis à 11h. Et là, il est 10h10. Donc, je vais bientôt, je vais essayer de le démarrer à 11h. Et vous voyez, sur Restream, il apparaît bien comme étant à 9h. Ici, il n'est pas à 11h. Là, il apparaît bien comme étant à 9h. Et si j'avais également planifié sur YouTube, le Facebook, etc., ça serait resté à 9h. Là, je ne l'ai mis que sur LinkedIn parce qu'on ne va pas s'embêter. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que je voulais montrer ? Oui, alors, regardez celui-ci. Ce que j'avais fait, c'est que, regardez, là, j'ai… Ah non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le modifier. Mais j'avais modifié l'événement, là. Et j'avais rajouté, tout simplement, les détails, ici, test numéro 2. Et en modifiant l'événement, il est passé de 9h. Et vous voyez bien, marquez votre heure locale. Il est passé de 9h à 11h. Alors, ce que j'ai fait, par contre, avec le test numéro 3, celui qu'on est en train de faire, là, c'est que, tout simplement, j'ai remodifié l'heure dans LinkedIn pour la remettre à 9h, à 10h, pardon, là, puisque celui-là, je le fais à 10h, heure de Paris. Alors, attention, d'ailleurs, j'ai changé juste le fuseau horaire. Il m'avait laissé 12h, parce qu'il avait mis à 12h, et je l'ai remis à 9h, à 10h, ce qui fait que je suis en train de pouvoir le faire. D'ailleurs, ça a fonctionné. Bon, et puis, dans 45 minutes, je testerai pour la troisième fois de la journée quelque chose. Voilà, qui est-ce qu'il a encore dit ? Bonjour à tous, très descriptif, ce paramétrage. Merci, Kenneth. Ce n'était pas le sujet, d'ailleurs, de ce test, mais c'est gentil de me dire qu'il est descriptif. Tant qu'à faire, autant vous aider également là-dessus. Alors, évidemment, pour ceux que ça intéresse, l'événementiel et les restream, je vous suggère... Tiens, je vais me mettre sur mon profil, là. Est-ce que je suis... Non, il faut sortir. Oh, là, c'est chiant, ce truc. Si je me mets ici... Bon, voir le profil. Voilà. Je vous suggère d'aller... Vous voyez, là, on voit que je suis en direct. Alors, normalement, il n'y a pas le son, je pense, pour vous. Attends, on va vérifier. Non ? Si je le mets, là. Ah, si, il y a le son, là. Attention. Là, je l'enlève. Je pense que vous ne l'entendez pas, le son. Enfin, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, parce que sinon, ça va peut-être faire une double... un double... audio. Je m'enlève, pardon. Oui, ce que je voulais vous montrer, vous voyez, là, il y a... Qu'est-ce qui a marqué ici, sur cet événement-là ? Je clique dessus, quand même. Vous êtes neufs sur l'événement, vous voyez, en ce moment, qui n'est pas du tout... Ce n'est pas normal, vous êtes trop nombreux, presque, sur l'événement. Et là, qu'est-ce que... Patricia, qu'est-ce qu'elle dit ? Kenneth... Là, vous voyez, je vois que Patricia existe, alors qu'ici, je rappelle, elle me dit, je vois ton écran, je dois te laisser... Ben, salut, Patricia. Et vous voyez, là, elle me dit, je dois te laisser... Là, elle dit, je dois te laisser... Et puis, ici, si je vais sur mon... Sur mon restream, on voit LinkedIn user, vous voyez ? LinkedIn user, c'est la même, c'est Patricia. Mais c'est parce qu'elle a mal fait son paramétrage que je vous ai montré il y a quelques minutes. On a trouvé ensemble l'endroit où c'était. Je ne m'en souviens plus, parce que moi, je ne suis absolument pas parano sur LinkedIn, je montre tout, d'accord ? Voilà. Si quelqu'un a une question, là, c'est le moment de me poser une question, soit sur l'événementiel, soit sur autre, mais sinon, ce que je voulais simplement, pour terminer, vous montrer, c'est que si vous voulez faire des lives, vous pouvez aller voir... Alors déjà, vous pouvez venir à des lives. Demain, je fais un live à 8h30 avec Daniel Fazio. Il devrait fonctionner correctement. D'ailleurs, si on regarde, si on regarde, lui, il n'y a rien... J'avais modifié avant le bug d'hier, parce que le bug, il date d'hier sur LinkedIn. Et là, il reste bien à 8h30, heure locale, vous voyez ? Donc, je ne vais plus rien modifier, tout ça, mais je le laisse comme ça, sans rien modifier, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait un autre bug qui arrive. Celui de demain que je fais avec mes amis, il est là aussi, à 11h. Et puis, celui avec Yann, il n'a pas changé non plus. Lui, il est toujours à... Lui, il est resté, malgré mes modifications, il est resté à 8h. Bon, c'est bon, il n'est pas passé à 10h, lui. Par contre, mon test numéro 2, vous voyez, celui-ci, il est passé de 9h à 11h, sans que moi, je fasse quoi que ce soit. De 9h à 11h. Et puis, celui-là, regardez celui-ci, ce test-là, que j'ai fait ce matin, à 8h, en fait, eh bien, ce test-là, ce matin, je l'ai lancé à 8h, mais LinkedIn l'avait replanifié à 14h. Vous voyez, il est toujours marqué 14h. D'ailleurs, d'une certaine manière, on a l'impression qu'il n'a pas encore eu lieu. Vous voyez ? On a l'impression qu'il n'a pas encore eu lieu, alors qu'il a déjà eu lieu. Bizarre, bizarre, évidemment, puisqu'il a marqué 14h ici. Par contre, ce qui est bien, au minimum, c'est qu'il a pu se déclencher quand même au travers de Restream sur LinkedIn. Donc, on va voir si celui de 11h, par contre, 2h plus tard, j'arrive à déclencher. Là, je ne peux plus le relancer à 14h par Restream, puisque Restream, pour lui, c'est fait. Mais par contre, j'essaierai de voir ce qui se passe à 15h. Parce que normalement, à 15h, il va me dire que cet événement ne peut plus avoir lieu, normalement. Alors, attendez, d'ailleurs, on va voir tout de suite. Est-ce qu'il considère toujours que le test numéro 2 va avoir lieu à 11h ? Ben oui. Pour lui, c'est toujours actif, ce test. Ah oui. Par contre, vous voyez, sur Restream, je répète, sur Restream, le test numéro 2, c'est bien, il est bien prévu pour 9h. Je ne pense pas que je puisse rentrer une deuxième fois dans le studio, parce que j'y suis là. Attendez, tiens, je vais faire un test là. Je rentre à nouveau dans le studio, deuxième fois dans le studio. Qu'est-ce qu'il va me dire là ? Je suis en train de faire un live, et là, je rentre... Oh, attendez, c'est sympa de tester ça pendant que j'y suis, tiens. Ben oui, je suis deux fois. Je suis dans le studio de tout à l'heure, on va y aller, 9h. 9h, il dit, mais bien. Bon, ben, Restream, je peux le lancer n'importe quand, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il va bien se lancer sur LinkedIn deux heures après la date prévue initialement dans Restream ? Ce sera intéressant de voir. Bon, allez, j'arrête ça. Mais en tout cas, on peut venir deux fois dans le studio. Voilà, je rappelle que pour créer un événement, c'est simple, vous créez un événement ici, vous dites, c'est dans Restream Studio, vous mettez votre titre, vous uploadez l'image. Là, par exemple, je vais le faire tout à l'heure, cet après-midi. Je vais mettre... Ça vient, là ? Je vais mettre l'image... Ça ne vient pas. Ça vient. Il me reste comme ça. Qu'est-ce qu'il me fait ? Montre-moi l'image que je veux voir, s'il te plaît. Ah, merde. Ça y est. C'est quand on fait des démos que ça ne marche pas, vous voyez. Normalement, il me redonne le lien. Mais bon, là, bon. Ah, si, voilà, c'est parti. Donc là, hop, je vais faire faisons le point avec mon ami, là, mon nouvel ami, parce que j'en se connaissais pas avant, on m'en redit. Crop. Voilà. Donc ici, vous mettez votre titre, vous mettez votre descriptif, vous dites que c'est le 6. Il ne faut pas se tromper ici dans l'heure d'habitude. Donc là, je vais dire 14h. Attention. Puisque c'est bien à 14h PM. Attention, on ne peut pas faire AM, d'ailleurs. Voilà. Une fois que vous avez mis... Alors, il faut mettre... Moi, je vais mettre le descriptif tout à l'heure. Ensuite, vous choisissez les endroits où vous allez... Alors, sur LinkedIn, c'est uniquement soit le profil, soit la page, mais pas les deux, vous voyez. D'accord ? Et puis, moi, je le mets également sur YouTube, etc., Facebook, tout ça. Donc ça, je créerai cet événement. Une fois que je crée l'événement, il va sauvegarder, il va automatiquement créer un événement dans LinkedIn, ainsi qu'un post dans LinkedIn. Le post sera le descriptif. Et après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et notamment, ce que vous pourrez faire avec... Ce qui est vachement bien avec Restream, c'est qu'on peut faire de l'apérage. C'est-à-dire que, par exemple, pour le test... Je vais retourner sur Restream. Pour le test qu'on est en train de... Le test, par exemple, celui-ci, ou pour celui-là, vous voyez, regardez là. On peut inviter des gens à venir en copiant le lien ici. On peut inviter des gens à faire en sorte que sur leur propre profil LinkedIn apparaissent également le live en direct. Par exemple, Daniel Fazio. Si on regarde Daniel Fazio pour demain, eh bien, Daniel, elle a fait le nécessaire il y a quelques jours. Bon, il faut qu'on retrouve le... Oui, ça. Ça, c'est devenu également... Ça va ? Ça vient ? Ça vient ? Ça vient ? LinkedIn ? C'est devenu également son événement, vous voyez, de Daniel Fazio, dans laquelle... Qui est bien à 8h30. D'ailleurs, il n'y a pas une modification, là. Dans laquelle, si on regarde les détails, elle m'a également, elle, nommée comme speaker. Donc, on est tous les deux speaker de son événement. Mais vous voyez, le même événement, ici, Daniel Fazio, qui va se passer à 8h30, dans laquelle il y a un certain nombre de participants, pour l'instant. Le même événement, il est aussi sur... Il est aussi chez moi. Et c'est moi qui l'ai créé, d'ailleurs. Là, on voit que je suis en live. Il est aussi chez moi, ici. Vous voyez ? Et là, c'est l'événement de... 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 De Loïc Simon, oui. Événement de Loïc Simon. Oh, je n'ai pratiquement pas de participants. Moi, ils sont tous chez Daniel. Tant mieux, d'ailleurs. Je crée l'événement. Daniel, elle, elle crée l'événement. Et elle a plein de participants. Moi, je n'ai pas pu faire assez de promotion la semaine dernière, en fait, parce que vous avez la possibilité d'inviter 1 000 personnes maximum par semaine sur l'ensemble de vos événements. N'est-ce pas, Thierry Koulmin ? Et donc, si comme moi, vous avez, par exemple, dans une semaine, eh bien, 1, 2... Puis maintenant, il y aura celui de... Celui de Miguel, là. Je pourrais inviter que... Si je divise en 3, ça fait 300 ici, 300 ici et 300 avec Miguel. Puis après, la semaine prochaine, ça recommence pour Yann. Mais Yann, comme c'est mardi prochain, il faudrait quand même que je commence à inviter dès cette semaine. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Bon, une fois que vous avez fait l'événement, après, il apparaît. Il reste d'ailleurs en replay, en permanence ici. C'était celui de la semaine dernière. Vous voyez, il est là. Ceux qui demandent toujours est-ce qu'il y a des replays ? Est-ce qu'il y a des replays ? Moi, je les laisse, en tout cas, sur LinkedIn. Je n'enlève pas, je ne supprime pas les événements qui passaient. Voilà. Bon, je vais arrêter parce que sinon, on va arrêter ce live. Bon test. Mais merci, Fred. Il me dit bon test. Voilà. Merci, Fred, de dire bon test. Enfin, en tout cas, j'en ai profité pour parler d'autres choses et puis ça me permet de me réécouter aussi tout à l'heure pour voir si je ne suis pas trop loin de mon micro ou trop près de mon micro, si je ne parle pas trop fort ou pas assez fort, si tout est bon. Voilà. Et je vous retrouve d'ailleurs à 11h. Je vais relancer le troisième et dernier test qui me permettra cet après-midi de programmer mon événement avec Miguel. D'accord ? Vous voyez, celui-ci, là. Je vous le montre tout de suite. Ouvrir. Tiens, voilà. Ouvrir. Vous voyez, celui-ci qui va avoir lieu à 14h. Et c'est celui qui m'a posé problème hier dont je l'ai planifié et que j'avais mis 14h. Il m'avait... Et LinkedIn m'avait mis 16h. Et après, il s'est passé plein de trucs, y compris la suppression par mégarde du magnifique post que j'avais fait samedi à propos de la forme afférence de Miguel de vendredi soir. Voilà. Je vais vous laisser sur ce. Bonne... Quel abonnement restream as-tu ? Ah ben, tu me poses la question. Je vais te répondre. Je vais te répondre tout de suite. Je vais te le montrer. Ah, j'arrête ça. Hop. C'est tant qu'à faire. On y est sur restream. Non. Non, je ne veux pas quitter ça. Où est-ce que j'ai un deuxième restream ? Ici. Voilà. Restream, Loïc Simon, upgrade. Ah tiens, je vais te montrer. Voilà. Il faut voir. Moi, ce que je vous suggère comme abonnement sur restream, c'est celui-ci. Pas celui-là. Moi, j'ai celui-là. Celui-là, il me permet d'avoir quatre personnes dans mon team parce qu'on peut avoir des team members qui gèrent le live comme vous. Par exemple, moi, Thierry Koulmin, demain, il fait un événement, enfin, nous faisons un événement à Wasati. Moi, je suis son team member. Donc, tous les deux, on va pouvoir travailler cet événement, faire la modération, etc., gérer le chat, faire monter les gens sur la scène, etc. Quand vous payez moins cher, ici, vous voyez, là, c'est 19 euros par mois, normalement. Attention, c'est 19 euros. Moi, je paye moitié prix ici, c'est 49 euros. Je paye 25 mois par mois puisque je le fais mois par mois et je le fais monthly. Voilà. Ça, c'est mon abonnement à mois. Vous pouvez toujours avoir 50 % sur Restream à un moment donné. Donc, ne prenez pas l'abonnement à 49 euros. Prenez plutôt d'ailleurs celui à 9,50 euros par mois ou un peu moins cher si vous le payez annuellement. Et là, vous pouvez avoir cinq canaux pour streamer. Moi, j'en ai huit, mais en fait, cinq, ça suffit largement. Moi, j'ai LinkedIn personnel, LinkedIn page, Facebook, Twitter, YouTube surtout. Ça suffit, ça en général, ou Twitch, à la place de cinq, ça devrait vous suffire. donc voilà. Et vous avez quand même deux personnes dans votre site. Vous pouvez avoir deux événements en même temps. Moi, je peux en avoir quatre en même temps. Bon, alors ça, ça peut effectivement, si vous faites beaucoup, beaucoup d'événements, payer un peu plus cher, Restream. Vous pouvez avoir un stream qui dure jusqu'à six heures. Moi, c'est dix heures. Un stream qui dure six heures, c'est déjà pas mal. D'accord ? Après, si vous voulez faire du, uploader une vidéo pour la diffuser en faux live, on va dire, entre guillemets, ici, c'est seulement 30 minutes, alors que moi, je peux uploader une vidéo d'une heure pour faire semblant de faire un live, ce genre de choses. Je peux avoir dix fichiers qui sont sauvegardés, vous seulement trois. Bon, mais franchement, ça, ça suffit largement. Moi, je vous conseille de prendre au départ, peut-être si vous n'avez pas la promo, si vous ne trouvez pas la promo, vous prenez les 19 euros, vous payez 19 euros le premier mois, ensuite, vous aurez le Black Friday ou je ne sais pas quoi et vous trouverez 50% sur ReStream et c'est à vie après. D'accord ? Voilà. Après, vous paierez vos 95 dollars pour l'année et puis c'est bon. Franchement, c'est ce qu'il faut faire. Après, quand j'invite des gens à faire un appairage, c'est gratuit pour eux, l'appairage. Mais par contre, ils n'ont que trois canaux. Voilà. Une autre question ? Une autre question ? Non, il n'y a pas une autre question ? Voilà. Écoute, Diana, j'étais content que tu poses cette question et puis je vais arrêter. Qu'est-ce que je voulais montrer ici ? Oui, là, on voit qu'on est en pleine view. On peut faire plein de choses avec ReStream, évidemment. Regardez, ça, c'est l'ensemble des événements que j'ai planifiés. Alors, celui-ci, par exemple, vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais je vais joindre l'événement de Thierry. Et puis, par contre, ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est ici changer de compte et me mettre sur le compte de Thierry de demain matin pour faire son événement à 11h en tant que team member. Vous voyez ? Voilà, voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. C'est assez sympa. Évidemment, et puis, alors, oui, vous avez, moi, je peux avoir 10 recordings qui sont là. Je peux en avoir jusqu'à 10 et vous, seulement 3. Après, vous pouvez, là, les downloader à nouveau. Celui de ce matin à 7h57, il était uniquement sur LinkedIn, mais je peux le télécharger à la fois, soit la voix uniquement, soit la vidéo, etc. Évidemment, ce que fait Rory Stream, c'est de publier en même temps, de diffuser en même temps, sur plusieurs endroits. C'est ce que je fais, moi, quand on voit, par exemple, demain, vous voyez, demain, cet événement-là, pour faire bien clair, il est diffusé sur YouTube, sur Facebook, sur mon LinkedIn personnel. C'est ce qu'il faut. En général, il ne faut pas le diffuser sur des pages entreprises, il y a beaucoup moins de comptes, sur Twitch, sur Facebook. Et puis, voilà, ça fait 5 d'ailleurs. Avec 5, ça suffirait. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, donc pas besoin d'en avoir 9 pour 8. Voilà. Je vais arrêter le partage et je vais vous dire au revoir et puis à dans une demi-heure. Merci. Elle me dit merci. Bravo. Au moins, il y a quelqu'un qui sera servi par ce test qui n'avait, encore une fois, rien à voir avec le planification. Je me fais plein d'opérations pour mes carcinomes en ce moment. Allez, je vais vous laisser. Bye, bye. Est-ce que, attends, j'ai répondu à Lana. Si tu es encore là, Anne-Laurence, je viens de répondre puisqu'il te garde les enregistrements. Alors, attends, combien de temps ? Il les garde, je crois, on va vérifier. Il les garde 28, 15 jours. 15 jours, c'est ça. 15 jours. Il les garde 15 jours. Les événements. OK. J'avais oublié de répondre à Lana donc, si elle revoit ça. Bye. Attendez. Il faut faire attention, il faut tout gérer. C'est intéressant quelquefois d'être à deux, évidemment, pour gérer un live comme ça. En général, moi, ce que je fais, c'est des lives dans lesquels il y a trois, quatre intervenants avec un maître de cérémonie et puis un modérateur ou alors le maître de cérémonie fait également un modérateur, ce que je fais en général. Mais à ce moment-là, je ne parle pas. Là, vous voyez, je fais l'intervenant. Je fais l'intervenant. Quand vous faites vraiment à fond l'intervenant, vous êtes là, vous parlez, c'est compliqué de faire tout en même temps. Ça, honnêtement, enfin, c'est compliqué, non, ça va. Mais bon, ce n'est pas ma spécialité de faire ça tout seul comme un Renaud Barocco ou quelqu'un d'autre comme ça qui fait ça tous les midis en Casa de Live. C'est son style et puis alors, lui, il va montrer des trucs. Tiens, je vais essayer de faire quelque chose, de montrer le chat overlay. Ah, il ne montre que les nouveaux commentaires dans le chat overlay. Allez, quelqu'un fait un commentaire pour qu'on le voit dans le chat overlay. Voilà, Anne-Laurence qui dit merci. Donc là, vous voyez, vous la voyez directement dans le chat overlay. Si quelqu'un d'autre fait un chat, on va la voir à côté. Mais par contre, si je partage mon écran en même temps, tiens, je vais essayer. Ah, pourquoi j'ai arrêté le partage ? Je vais repartager mon écran. Excusez-moi, je fais des tests tant qu'à faire, partager, voilà. Et je le montre. Après, il arrive de côté, je le montre. Ah oui, si, ça marche, mais c'est plus petit par contre, on voit moins grand. Donc, c'est quand même moins simple. Mais, pourquoi pas ? Si on est tout seul, on peut mettre le chat overlay. Moi, en général, ce que je fais, c'est que je le montre comme ça, vous voyez. Mais on peut le laisser. C'est ce que fait d'ailleurs en surimpression, lui, parce qu'il utilise un autre logiciel en plus. Je crois qu'il utilise les OBS que fait Renaud. Voilà, voilà. Bon, je vous, j'arrête maintenant tout. Attendez, j'enlève le chat overlay. Et toc, j'enlève, je désactive le partage sans l'enlever vraiment parce que vous voyez, là, je peux l'enlever, le remettre, l'enlever, le remettre toutes les secondes. C'est beaucoup plus facile que sur Zoom. Allez, il faut que j'arrête parce que sinon, voilà, Loïc est là. je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Voilà. Et bonjour, bonjour, bonjour les amis. Pour la troisième fois de la matinée, je fais un test, un test sur les événements LinkedIn planifiés au travers de Restream puisque si vous suivez un peu les péripéties que j'ai eues depuis hier après-midi à ce sujet, vous savez que LinkedIn a modifié sa manière de fonctionner avec ses lives connectés à Restream ou à StreamYard, d'ailleurs, je pense. Et alors, je vais partager mon écran pour vous montrer que finalement, ce troisième test est également concluant en ce sens que, ça y est, je suis en live également sur LinkedIn malgré ce que je vais à nouveau vous relater. Voyez. Voilà. Ah, voilà. Ah, ça y est, il m'en reste. Il garde, il garde ça. Il est comme d'habitude et nous fait ces petites bêtises. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire ce test numéro 2 après avoir fait d'ailleurs un test numéro 3. Tout à l'heure, vous pourrez peut-être aller l'écouter, le test numéro 3 qui était là, que j'ai fini. Et ce matin même, j'avais fait un autre test, vous voyez, à 8 heures du matin. À 8 heures, à 7 heures 57, j'avais fait un premier test. J'en ai fait un autre à 10 heures et puis celui-ci à 11 heures. Voilà. Alors, je vais vous montrer d'ailleurs ce qui s'était passé rapidement. Donc, on va aller sur LinkedIn. Je viens de m'en sortir mais j'y retourne. Donc, on va sur mon profil. Allons sur mon profil. Voilà. Donc là, on voit bien que je suis en live sur LinkedIn. Attendez, je vais mettre le chat parce que s'il y a quelqu'un, vous allez pouvoir réagir dans le chat également. Je regarderai, vous êtes trois en ligne seulement. Je vous signale qu'au bout du troisième, deuxième ou troisième live dans la journée, LinkedIn met très, très peu de notifications. Il faut, il faut à mon avis, être assez raisonnable et ne pas faire 18 lives dans la même journée. Quelquefois, quand je fais un social selling forum, j'en fais plusieurs à la suite et on voit bien la baisse très, très forte du nombre de spectateurs. Donc, je ne ferai pas d'autres lives et je ne ferai pas de vrais lives aujourd'hui parce que sinon, ce ne serait pas terrible. Voilà. Mais donc, ce qui s'est passé pour ceux qui ont suivi la chose, vous pouvez aller revoir sur mon profil LinkedIn, vous verrez tout l'historique. Mais ce qui s'est passé pour résumer, c'est que hier soir, hier après-midi, j'ai essayé de planifier un live avec Miguel Delecourt pour vendredi à 14 heures. Comme d'habitude, je le crée sur Restream et puis, je sauvegarde le live et il arrive sur LinkedIn. Une fois qu'il arrive sur LinkedIn, en général, je modifie la descriptif du live en question pour y rajouter justement un descriptif qui n'arrive pas automatiquement dans LinkedIn puisque c'est le post qui arrive dans LinkedIn ainsi qu'un événement assez brut. et je veux rajouter un descriptif et je veux également rajouter les speakers Loïc et Miguel. Je fais ça, je sauvegarde et puis tout d'un coup, sur LinkedIn apparaît non plus 14 heures qui est l'heure du live, mais 16 heures. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est 16 heures que d'habitude, c'est bon, il me met le bon horaire. En fait, il y a soit un bug, soit une nouvelle manière de fonctionner de LinkedIn. Regarde d'ailleurs, il y a Patrick qui nous dit, j'ai eu des sacrés soucis moi aussi avec StreamYard et l'événement LinkedIn et c'est parti en cacoette avec deux heures de décalage horaire. Alors Patrick, il faut que tu suives tout ce dont j'ai parlé ces dernières heures sur LinkedIn parce que tu verras que j'ai réglé entre guillemets le problème, en tout cas à court terme, ça a l'air de fonctionner. Je t'explique, maintenant je vais vous expliquer ce qu'on peut faire pour ne pas avoir ce problème, en tout cas pour l'instant. Ça a l'air de marcher. Je vais vous le montrer en réel d'ailleurs. Je vais partager. J'arrête ça exactement pareil que toi. Oui, Patrick, absolument. Alors, je vais vous montrer pour ceux qui vont regarder ça en replay ou je ne sais pas comment. Je vais partager mon écran ici. Voilà, je me mets ici tranquillou. Là, ça ira. Et je vais vous montrer comment on fait maintenant très concrètement. Donc là, je vais me mettre sur un... Je vais créer de zéro. Je vais faire comme si je créais de zéro un événement dans Restream. Mais c'est pareil pour StreamYard. Et là, il y a les deux anciens tests. Vous pouvez aller voir. Quand on veut créer un événement, on choisit de le faire sur Restream Studio. Et ensuite, vous voyez, on met un titre, une description, etc. D'accord ? Alors, je vais fermer ça deux secondes. Je vais me mettre directement ici parce que j'ai commencé à créer l'événement. D'ailleurs, l'événement de vendredi avec Miguel. Et celui-là, on va le faire en temps réel jusqu'au bout et on va le créer vraiment ce que je n'ai pas pu faire hier, ce matin, etc. Bon, bref. Donc ici, on va dire c'est le 6-10 à 14h. On est bien d'accord ? C'est 14h et ça s'appelle Faisons attention, attention, attention à ne faire aucune erreur dans le titre. D'accord ? Attention. Ça, c'est le plus important Miguel de... Miguel de... Le cours. Et je peux mettre un petit texte. D'accord ? Donc ça, une fois que vous l'avez fait, plus de modifs. D'accord ? En tout cas, plus de modifs dans LinkedIn parce que ça ne marchera pas. Il y a une question de lien entre votre StreamYard, votre Restream et puis LinkedIn. D'accord ? Ensuite, il y a un descriptif ici. Vous voyez ? Irréputation, mais blablabla, utilisation de LinkedIn, c'est souvent au travers d'une forme afférent, c'est l'expression blablabla. Ça, je viens de faire un copier-coller de ce que j'avais heureusement sauvegardé hier avant d'annuler tout. Loïc Simon, blablabla, dans ce live public, je suis le sparring partner de Meagle et j'ai rajouté donc ici, vous voyez, une illustration. Alors, sachez que cette illustration, par contre, au début, je pensais qu'on ne pouvait pas la changer dans LinkedIn, mais on peut la changer ensuite dans LinkedIn si on veut. Là, je n'ai pas besoin. Ici, vous voyez, j'ai cliqué Create an event page on social platform. Donc, il va créer un post et un événement dans LinkedIn. D'accord ? Attention à bien mettre la bonne date. Vous voyez ? Regardez, regardez. Quelquefois, on se trompe. Donc là, c'est le 6 et là, et là, et là, là, il ne faut pas se planter. En général, il ne fallait pas se planter en tout cas jusqu'à maintenant. Il ne faut pas mettre 2 heures AM alors que c'est PM. Malheureusement, c'est en anglais. Mais alors, attention, ça m'est déjà arrivé de mettre minuit à la place de 12 heures, de midi. Et après, il vaut mieux supprimer l'événement avant qu'ils se soient inscrits et le refaire. Voilà. Donc là, on est bon. Vous voyez ? Ça, c'est bon. Là, il y a un descriptif. Alors attention, le descriptif, il ne peut pas être trop long. Là, c'est un maximum, vous voyez, à peu près. Parce que si je rajoute blablabla, même ça ne marchera pas dans LinkedIn. Ce n'est pas des postes de 3000 caractères. OK. Donc là, on est bon. On a un titre. On a la bonne date. Il faut bien vérifier ça. Bien vérifier le titre. Le reste, ça, c'est moins grave en fait. Sauf que, attention, maintenant, je vais dire sur quoi je planifie cet événement live. Donc, je vais le mettre sur YouTube. Pour moi, c'est très bien d'avoir une chaîne YouTube parce que ça permet d'avoir un replay en permanence, de le mettre dans des playlists, etc. Ensuite, je vais rajouter une page Facebook, la page du Social Selling Forum Facebook. Je vais rajouter mon LinkedIn. Alors, vous voyez, si je prends mon profil LinkedIn, je ne peux pas en même temps prendre ma page LinkedIn. D'accord ? Et moi, je vous conseille d'ailleurs de publier sur vos profils personnels LinkedIn et pas sur vos pages quand vous faites ça. Il y a beaucoup plus d'impact sur les profils en général, sauf peut-être si vous avez une page absolument exceptionnelle, etc. En général, moi, je publie, enfin, je diffuse sur mon profil. On pourrait en rediscuter. Ensuite, je vais aller sur Twitch. Alors, Twitch, sachez que c'est la meilleure plateforme d'interaction avec les gens parce que quand les gens viennent sur Twitch, comme Pierre Vasseur, par exemple, qui vient souvent sur Twitch, il a juste 3-4 secondes de décalage entre le live et puis les commentaires et puis il voit l'ensemble des commentaires de tout le monde, de tous les LinkedIn qui remontent, de tout YouTube, etc. La seule chose, c'est qu'il a un pseudo à la con. En général, on a des pseudos sur Twitch alors que sur LinkedIn, on voit mieux. À ce propos, j'ai expliqué aux gens qui apparaissent comme LinkedIn users sur nos lives comment ils peuvent apparaître avec leur vrai prénom et nom. C'est le live précédent. Vous pouvez aller l'écouter et vous trouverez la réponse. Alors, et puis moi, je le mets également sur Twitter, enfin, sur X. ça ne va pas créer de post sur Twitter ni sur Twitch. Par contre, ça va créer un post sur LinkedIn, sur Facebook et sur YouTube. Voyez-vous ? Un post et un événement. Bon. Maintenant que j'ai fait ça, tout est bon. J'ai choisi mes différentes choses. Je peux créer l'événement. Regardez. Attention. Je crée l'événement. Voilà. Alors, d'ailleurs, Patrick, en attendant, il nous confirmait qu'il fallait pas l'événement sur la page mais sur le profil. Et qu'est-ce qu'il dit ? J'avais détecté qu'il ne fallait plus rien toucher et c'est StreamYard qui doit tout déclencher. Alors, attention, Patrick, ce n'est pas tout à fait vrai. On peut toucher des choses, sauf que maintenant, il faut le faire différemment de ce que je faisais avant. On ne doit pas toucher le titre et on ne devait pas toucher l'heure. On ne devait pas toucher l'heure et on ne devait pas toucher le titre. Voilà. Alors, maintenant, regardez ici, ce qui est très intéressant avec Restream mais je crois que vous ne l'avez pas sur StreamYard, c'est que moi, je peux prendre un lien ici qui est un lien qui permettra à mes invités, en l'occurrence, là, c'est Miguel Delecourt, de venir sur le live vendredi à 13h45, par exemple, et me retrouver dans Restream Studio. Mais c'est également un lien qui lui permet d'appairer ses propres canaux et ainsi, un, de poster lui également le descriptif que je viens de vous montrer, le titre, etc. une fois qu'il aura cliqué sur le lien et suivi et les instructions et en même temps, le jour J, de diffuser directement sur son propre profil. Et très souvent, comme je vais vous le montrer, c'est le profil de votre invité. Si vous faites, par exemple, des choses comme là, à deux, et si c'est Miguel qui est bien connu, etc., qui a beaucoup de followers et puis c'est lui qui va parler, il y a beaucoup de gens qui vont venir sur son profil à lui. Depuis LinkedIn, la personne… Alors, on verra, je ne sais pas si je répondrai à ça, Patrick, la dernière fois, je n'arrivais pas non plus à inviter depuis LinkedIn la personne co-animatrice. C'est peut-être parce que tu n'es pas connecté avec elle. Il faut être connecté avec quelqu'un pour pouvoir l'inviter. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Vous devez être au niveau 1, comme ils disent. Alors, ça, c'est le lien qu'on appelle d'apairage, mais je n'en parlerai pas maintenant, mais il y a des instructions. Par contre, je vais fermer ça et maintenant, je vais revenir sur l'événement. Vous voyez, il a créé l'événement du 6. Et c'est bien 2h PM. On est bien d'accord ? 2h PM. Faisons le point avec et je vais modifier cet événement. En fait, je ne vais pas vraiment le modifier, mais vous allez voir pourquoi je fais ça. Là, je vois que c'est bien sur YouTube, c'est bien sur Facebook et sur LinkedIn. Par contre, vous voyez, là, je pourrais faire des éditions, je pourrais changer des choses et ici, you can't edit your scheduled LinkedIn event. C'est vrai que LinkedIn est parano, entre guillemets, avec les services. Maintenant, je vais regarder cet événement sur LinkedIn. Regardez bien. Je vais sur LinkedIn et là, il m'a créé l'événement. Vous voyez, il m'a bien créé le bel événement et là, vous voyez bien, il y a marqué vendredi 6 octobre, 14h, votre heure locale. Donc ça, on va dire c'est bon. On est d'accord ? C'est bon. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, en général, ce que je fais, c'est que je vais revoir mon poste. Ça, c'est le poste qu'il a créé, LinkedIn. Vous voyez, ça, c'est le poste. Et je vais aller récupérer le descriptif qui était dans le poste. Là, je fais copier. Et vous voyez, ici, il y a marqué commentaire, networking, statistiques. Et là, il n'y a pas de descriptif. Il n'y a pas de descriptif de l'événement. Le descriptif, il est dans le poste. Il n'est pas au niveau de l'événement lui-même. Alors moi, ce que je fais d'habitude, regardez bien, rappelez-vous, c'est 14 heures ici. Je fais gérer. Et là, Patrick, je vais te montrer. Je modifie l'événement. Je pourrais effectivement, Patrick, sur LinkedIn, modifier ça si je m'étais trompé. Au début, je pensais qu'on ne pouvait pas le modifier, mais on peut le modifier. Alors, ça ne va pas le modifier dans Restream. Il faudra que vous le modifiez à la mimin également sur YouTube ou sur Facebook parce qu'il ne va pas automatiquement le modifier dans Restream. Vous ne pouvez plus le modifier une fois que vous l'avez fait. Par contre, dans LinkedIn, je peux le remodifier et ensuite, physiquement, je peux aussi le remodifier dans YouTube et Facebook. Mais c'est un peu plus chant, donc il ne vaut mieux pas se tromper au début. Ensuite, ce que je modifiais, jamais, regardez bien ici, jamais modifier le titre et je ne modifiais jamais l'heure de début. Écoutez-moi bien, je ne modifiais jamais l'heure de début. Il est bien marqué 14 heures alors même qu'il me dit que c'est le temps universel coordonné, c'est-à-dire pas le mien, en fait, puisque le mien, c'est celui de Paris. Deux heures avant ou après ? Attendez, si on regarde Paris, vous voyez, voilà, plus 2, d'accord ? Donc là, je ne modifiais jamais mais ça, je ne le touchais pas. Il y avait marqué 14 heures, il y avait marqué temps universel, d'accord ? Ce qui n'est pas bon, hein ? C'est comme le dirait Yann. Ici, je faisais un copier-coller de mon descriptif, vous voyez ? Pas le titre, le titre, il existe déjà là-haut. Et ici, je choisis de le cours Miguel, hop, et je choisis, par exemple, mais je me mets aussi, moi, Loïc Simon, hop, et il arrive là, d'accord ? Et ici, j'enregistre. Regardez bien ce qui devrait se passer si le bug n'a pas été réglé depuis ce matin. J'enregistre, toc. Voilà, détail de l'emblagement enregistré. Baf. Regardez, c'est passé à vendredi 6 octobre, 16h. Bon, la réalité, c'est que comme ce test-là que je suis en train de faire, que j'avais planifié à 9h et que je lance à 11h, en fait, vous voyez, c'est que je peux quand même lancer l'événement en question avec Miguel à 14h, mais je peux aussi lancer d'ailleurs à 16h, ce qui normalement n'était pas possible avec LinkedIn, on ne pouvait pas lancer un événement deux heures après. Je peux même le lancer à 14h moins le quart, à 15h45, normalement, on ne peut pas le lancer 15 minutes, 30 minutes avant. Voilà, d'ailleurs, j'aurais pu, celui-là, le test, j'aurais pu le lancer n'importe quand dans les deux heures, j'ai l'impression, qu'il se soit écoulé. Mais bon, donc là, ce que je vais faire, c'est pour ne pas ne pas confuser, rendre les choses confuses puisque vous voyez, c'est 14h ici. Et là, il y a marqué 14h. D'accord ? Alors, attends, regarde, regarde ce que tu peux faire, Patrick, justement. Moi, je viens de le tester, donc regarde, Patrick, il me dit, oui, c'est ça, j'ai fait ça, etc. Oui, 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 non, d'accord. Mais regarde maintenant, ça, j'ai vérifié à l'instant et Diane Gouvenek aussi l'a fait, que maintenant, ce que je peux faire, malgré tout, puisque je voulais mettre, vous voyez, je voulais mettre des détails, vous voyez, je voulais mettre un détail ici et je voulais mettre des intervenants. Alors, j'espère que Miguel, il va regarder ses notifications et accepter, parce que c'est son truc, c'est moi qui l'interroge dans le faisons le coup. Donc là, j'ai toujours les commentaires, etc. Donc maintenant, j'ai les détails qui sont arrivés. D'ailleurs, moi, en général, je copie les détails ici, vous voyez, je ne copie pas les commentaires. Là-haut, je fais un lien vers ça, ce qui me permet ensuite de dire à Miguel, par exemple, ça y est, j'ai lancé l'événement, vas-y, etc. Ou c'est de mettre cette URL quelque part. Bon, mais regardez ce que je vais faire maintenant tout de suite, avant qu'il y ait des gens qui s'inscrivent d'ailleurs. Je vais remodifier l'événement, Patrick. Deuxième fois. j'aurais peut-être pu le faire d'un coup, mais je le fais là en deux fois parce que je n'ai pas testé le fait de le faire directement, Patrick. Donc, je reviens sur l'événement et cette fois-ci, regardez bien, le temps universel, il est passé à 14 heures. Il est passé à 16 heures, pardon. Donc, maintenant, je modifie ici et cette fois-ci, c'est ce que Yann m'a suggéré parce qu'il l'a fait. Je vais sur Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Et là, il laisse 16 heures comme un con, mais je vais mettre 14 heures. Je reviens à mes 14 heures, d'accord. Bon, je n'ai pas ajouté la date et l'heure de fin, je ne fais jamais ça parce que là, je ne sais pas ce que ça peut faire, d'accord. Donc ça, je ne modifie pas. Ce qui est con d'ailleurs, c'est qu'il va mettre 30 minutes, les gens qui vont s'inscrire, ils vont avoir 30 minutes alors qu'avant, ils avaient une heure sur leur agenda. J'enregistre, et maintenant, c'est repassé à 14 heures. Là, c'est repassé à 14 heures et c'est bien toujours, il met toujours 14 heures votre heure locale, 16 heures votre heure locale. Donc, c'est bien passé à 14 heures. Donc là, maintenant, ce que j'ai vérifié dans le test précédent de celui de 10 heures, oui, de 10 heures, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'il n'a pas, Patrick, notamment, puisque tu me parles là, il n'a pas détruit le lien entre Restream et LinkedIn, ce qu'il faisait d'ailleurs quand tu faisais des modifications avant. Avant, quand tu faisais des modifs, alors là, ce n'est pas vraiment une modif puisque c'est bien, attention, il faut que tu le fasses comme je viens de faire ou alors, le conseil que je peux te donner, Patrick, si tu veux vraiment être 100% sûr de toi, mais là, je pense que ça va marcher. Effectivement, tu ne modifies rien une fois que tu as lancé ton, que tu as fait ton événement Restream Yard ou Restream, tu ne mets pas les speakers, tu ne mets pas le descriptif comme je viens de le faire, tu laisses comme c'était à l'instant quand j'ai simplement créé l'événement et là, normalement, normalement, mais je n'ai pas vérifié d'ailleurs, normalement, ça doit marcher encore. Là, ça, a priori, ça, ce matin, ça m'a prouvé que ça allait marcher. Donc, maintenant que ça m'a prouvé que ça allait marcher, je peux continuer à travailler mon événement. Pour ceux que ça va intéresser, je donnerai un lien vers ce test-là puisque je vais le nommer autrement sur YouTube. Je vais vous montrer maintenant ce que je fais d'habitude une fois que j'ai créé l'événement. Donc, ici, j'ai créé l'événement. Je vais aller sur détail ici. Je vais prendre la copie de ceci, copie. Je vais aller dans mon LinkedIn, un autre LinkedIn ici, voilà. Et là, je vais aller dans ma messagerie, par exemple. messagerie. Oh, c'est un peu lent là. Moi, je ne sais pas pourquoi parce que moi, j'ai la fibre et tout. Ah, ben oui, là, j'ai un petit souci. Voilà, voilà, un petit souci. La messagerie n'arrive pas sur LinkedIn. Oh là là là. Bon, c'est toujours quand on fait des démos, c'est l'effet démonstration. Attendez, je vais arrêter le partage deux secondes. Je vais vérifier ça. Je fais une mise à jour. Voilà, j'ai bien mon LinkedIn qui est là. Attends, j'ai ma messagerie qui arrive. D'ailleurs, je me mets directement comme ça, ce sera mieux. Comme ça, je ne vous montre pas tout. Voilà, voilà, je me mets sur, je vous remontre l'écran. Et d'ailleurs, avec Restream, on peut faire ça et ça en une seconde. Vous voyez, comme ça, regardez. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec Zoom. C'est pour ça que j'aime bien Restream. pour faire ce genre de choses. Tac, 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 montrer, enlever l'écran, etc. Et je peux le mettre autrement. Évidemment, j'ai plusieurs manières de montrer ça. Ici, je vais dire, je vais faire ça. Je ne vais pas répondre à mon téléphone. Voilà. Vous voyez, j'ai dû supprimer des messages que j'avais envoyés à Miguel hier. Voilà. Accepte le fait d'être speaker. S'il te plaît. Voilà. Et puis ensuite, regardez ce que je vais faire aussi. Je vais retourner ici sur mon événement. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Sur l'événement qui est celui-ci. Je crois bien que c'est là. Voilà. Faisons le point avec Miguel. Vous voyez, c'est celui-ci. Et je vais inviter des guests. Je vais copier le lien d'apérage. et je vais lui mettre ça. Ça, c'est le lien pour venir vendredi et pour faire l'apérage. Bon, je lui réexpliquerai parce qu'il ne l'a jamais fait avec moi. Toc. Envoyé. Voilà. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que 7 jours avant l'événement, attention, parce que quelquefois, vous planifiez votre événement 14 jours avant ou je ne sais pas combien. D'accord ? 7 jours avant l'événement, vos partenaires, si c'est vous qui avez créé l'événement, votre partenaire, là, en l'occurrence, ça va être Miguel, il va pouvoir cliquer là-dessus et il va pouvoir appairer lui-même. Bon, là, comme c'est moi qui fais l'événement, il ne me permet pas de suivre le processus, mais il va pouvoir appairer lui-même ces différents canaux et donc, il va pouvoir diffuser en temps réel également sur LinkedIn. Et alors, au moment où il fera l'apérage, LinkedIn va créer automatiquement également l'événement. Voilà. Alors, ça, c'est la première chose que je fais. Je vais vous montrer autre chose que je fais. Je reviens sur l'événement lui-même et je vous remontre l'événement. Voilà. Ensuite, évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est partager. Ne faites pas republier, machin. Vous voyez, je vais pouvoir inviter des gens. Hé, Patrick, c'est bien le building en public. Oui, tu as raison. Il me dit, c'est bien. Voilà, voilà, voilà. Attendez, il fait un peu de pub. Tiens, attends, où est-ce qu'il est ? La pub. Voilà, voilà. Tiens, on va faire un peu de pub pour Patrick. Je lance un nouveau sas de visio-webinaire, salle de classe. Si ça te dit, je te fais une démo, mais ce n'est pas une solution de streaming-là. Ben oui, mais justement, ça m'intéresse moins, Patrick. Moi, j'aime bien les Zoom. Ça me suffit honnêtement pour les ateliers interactifs, etc. Et ça coûte 139 euros par an. Donc, bon, mais pourquoi pas ? Tu pourras me faire une démo. Donc, je reviens ici. Vous voyez, ici, on peut inviter. Alors, vous avez le droit d'inviter, d'après ce que me dit mon ami Thierry, vous avez le droit d'inviter jusqu'à 1000 personnes par semaine. Mais 1000 personnes, pas que pour cet événement-là, sur l'ensemble de vos événements de la semaine. Attention, moi, j'en ai trois cette semaine. Donc, je ne vais pas pouvoir, j'en ai un en plus en début de semaine prochaine. Donc, j'ai 1000 en tout que je peux inviter dans la semaine, à partir du lundi matin, je crois. D'accord ? Jusqu'à la fin, après, vous pouvez de nouveau réinviter. Ce qui marche relativement correctement, alors, bien sûr, vous pouvez inviter par nom. Vous pouvez dire ici, je vais inviter, par exemple, je ne sais pas moi, Christian Cotman, parce que c'est un copain de Miguel ou autre. Vous pouvez inviter des gens comme ça, individuellement, vous voyez. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement, bêtement, il vous propose des choses. Vous pouvez passer ici puis voir si vous vous invitez. Bon, ça, c'est un peu idiot quand même. Mais à la limite, vous voyez, là, il me propose, Olivier, qui était quelqu'un qui a interagi sur le poste avec Miguel, je pourrais l'inviter, etc. Mais non, le mieux, en général, c'est de quand même trier un peu, ici, choisir le lieu, admettons, Franck-Ile-de- Alors, attendez, on pourrait être très spécifique, Hauts-de-France, par exemple, puisque lui, il habite en Hauts-de-France. On pourrait dire, tiens, je prends tous les gens qui sont en Hauts-de-France. Ensuite, ici, je vais prendre tous ceux qui sont dans le secteur, dans un secteur donné. Alors, ça pourrait être, et vous pouvez taper ici, vous pouvez taper Immobilier, par exemple, vous voyez, ou vous pouvez taper, alors, Marketing, je ne sais pas ce que ça donne, souvent, Services de Marketing, vous pouvez, Conseil aux entreprises, etc. D'accord ? Abettons que je prenne ces deux-là et afficher les résultats. Essayer de le faire le mieux possible. D'accord ? Et là, et là, ce que moi, je vous suggère de faire, ce n'est surtout pas de cliquer tout de suite ici, regardez, parce que si vous cliquez là, alors faites-le honnêtement, si vous le faites à la main, si vous sélectionnez chacun à la main, vous allez y passer des heures parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ou alors, vous faites comme ça, vous cliquez là-haut, et puis là, il vous en a sélectionné 51 puisqu'il y avait aussi, je crois, oui, il y avait aussi, comment il s'appelle, Christian qui était resté dans la sélection. Mais sinon, il vous en aurait sélectionné 50. Non, non, faites pas ça. Regardez, là, il y a Christian déjà qui est là. Vous descendez, moi, c'est avec ma souris que je descends, avec ma souris. Merde. Vous descendez, vous descendez, regardez, quand vous descendez, il en rajoute là, regardez, il rajoute là, quand je descends, il en rajoute, d'accord ? Il en rajoute, il en rajoute. Ah, ben là, c'est terminé parce que je n'en ai peut-être pas beaucoup qui sont dans les Hauts-de-France, qui sont dans tel secteur, mais souvent, vous n'arrivez pas au bout. Et ici, vous voyez, je clique là-dessus, et là, il y en a 97 en fait, qui sont tous ceux qui sont dans les Hauts-de-France et qui sont dans ces deux secteurs-là. Parce que j'ai clique, parce que j'ai, je pourrais rajouter un autre secteur, etc. Et là, maintenant, je peux les inviter, les 97. Ils vont recevoir une invitation. Si vous en faites trop, il va vous mettre en erreur. Il va dire erreur, vous ne pouvez pas. Tant en temps, il met une erreur, même si vous n'en avez pas sélectionné trop, eh ben, vous les, vous les, pourquoi je pourrais pas ? Je vais les inviter, ceux-là, d'ailleurs, ce n'est pas totalement idiot, d'accord ? Hop, je vais les inviter. Allez, j'aurais peut-être pas dû, parce que, est-ce que je l'ai fait, oui ? Oui, 97 personnes invitées à l'événement. Bon, attention, parce que comme moi, j'ai plusieurs événements, bon. Et ensuite, quand vous êtes vous-même, quand vous-même, vous êtes, vous êtes speaker dans un événement, si vous acceptez d'être speaker, vous allez voir tous les gens qui vont s'inscrire. Si vous n'acceptez pas de participer ou d'être speaker, vous verrez que vos contacts qui sont inscrits, d'accord ? Donc, moi, je vous suggère aussi, si vous voulez voir quels sont tous les gens qui s'inscrivent à un événement, eh bien, vous vous dites, j'y participe, quoi. Même si vous n'êtes pas invité comme speaker, vous dites, j'y participe. Et à ce moment-là, vous verrez, vous verrez les autres, tous ceux qui se sont inscrits. Voilà. Alors, bien sûr, ce qu'on fait maintenant, on ajoute ça à son calendrier. Alors là, vous voyez, si j'avais laissé le 16 heures, là, tout à l'heure, dans mon Google, il m'aurait mis le mauvais, il m'aurait mis 16 heures, ils n'ont pas 14 heures. Ça, c'est un peu gênant, même si en réalité, j'aurais pu quand même lancer le live à 14 heures. Mais là, Patrick, ça devrait marcher. Puis comme tu dis, voilà, qu'est-ce que je fais d'autre ? Alors, je vais simplement vous montrer là, à l'accueil, je vais vous montrer ce que je disais. Là, vous voyez, j'ai plusieurs, bon là, je suis en live. On le voit d'ailleurs, puisque je suis, je suis, c'est mon troisième live de la journée. C'est pour ça qu'il y a. Et ici, on voit que j'ai plusieurs lives, vous voyez. Et alors, ce que je fais aussi, regardez ce que je fais aussi. Il faut que je termine. Ici, vous voyez, il a créé un événement. Il a créé un poste, LinkedIn, il a créé un poste. Mais si je clique là-dessus, il me fait retourner sur, il me fait retourner où ? Sur l'événement. Non, c'est pas ça que je veux faire. Et je ne vais pas copier ici. Bon, là, ce que je vais faire, moi, c'est autre chose. Je descends. Je le fais comme ça, moi, mais on peut le faire autrement. J'affiche tous mes postes. J'arrive sur le dernier poste qu'il a créé. Vous voyez, là, c'est bien le poste et ce n'est pas l'événement. Parce que je l'ai fait comme ça. Je n'ai pas cliqué sur le poste, j'ai cliqué sur afficher tous les postes et voir les postes. D'accord ? Et maintenant, ici, j'appuie sur les trois petits trucs et je vais pouvoir afficher ça en haut de mon profil, par exemple, ou même enregistrer ou copier le lien, etc. ou modifier le poste. Ah oui, alors, je peux également modifier maintenant ce poste pour que le contenu du poste ne soit pas le même que le contenu du descriptif, par exemple. Surtout, si vous faites de l'apérage, ReStream, il va vous mettre un peu de pub pour ReStream. Rien ne vous empêche de modifier ensuite votre poste. Et ça, vous pouvez le faire sans que ça crée de problème, Patrick. D'accord ? Salut Patrick, à la prochaine. Tu sais tout ce qu'il faut faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher en haut du profil et cette fois-ci, vous voyez, il me l'a mis ici, voir la sélection. Et il me l'a mis, il me l'a mis, alors il me l'a mis, il faut que je recharge ici. Il me l'a mis ici. Je vous signale que c'est bien d'avoir la sélection. Dans votre sélection, vous pouvez mettre des événementiels comme ça, c'est pas mal. Bon, alors il l'a mis ici. Non mais attends. Pourtant, c'est le poste que j'avais. C'est bizarre, c'est bizarre. Oh si, peut-être que... Tiens, il me le met différemment. Ça, bon, bref, quand on fait la démo, il est là. Et voilà, ici, je vais par contre modifier, je vais modifier celui-là comme il vient après, celui de Daniel et puis de... Et ici, voilà, je le mets en troisième lieu, ici, vous voyez. Et puis ici, j'en ai un autre qui est mardi prochain, le 10. Voilà, une fois que j'ai réorganisé, c'est bon, maintenant, je peux aller voir ma sélection et ma sélection, elle est maintenant réorganisée. Voilà, elle est réorganisée comme ça. Alors, ce qui est quand même bizarre... Ah oui, c'est comme personne n'a mis de commentaire encore ou autre, c'est pour ça qu'on le voit, je pense, comme ça en gros, etc. Oui, ok. D'accord. Pour l'instant. Voilà. Et là, ça permet effectivement... Et après, si je clique là-dessus, par contre, directement, ça ne va pas m'envoyer sur le poste, mais ça va m'envoyer, malgré tout, directement sur l'événement. Et là, sur l'événement, je vais pouvoir m'inscrire, etc. Si je suis quelqu'un qui voit mon poste, etc. D'accord ? Et moi, je verrai les détails et tout ça. Et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, alors, vous voyez, ici, par exemple, dans le truc avec Daniel qui a lieu demain matin à 8h30. Regardez ce qui s'est passé. Moi, j'ai créé l'événement. Je n'ai pas pu faire de publicité pour cet événement, en fait, parce que j'avais dépassé mes mille. Et là, il faut que j'en fasse aujourd'hui, en fait, vous voyez, moi. Et puis, je l'ai posté peut-être à un mauvais moment, etc. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de participants là-dessus, sur le mien. D'accord ? Mais je pourrais toujours le gérer. Et là, quand j'avais fait la modification pour mettre les détails, ça n'avait pas changé l'heure. Donc, je n'ai absolument pas changé l'heure. Maintenant, je ne le modifie plus, par contre. Parce que ça marche, donc je ne modifie rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que si vous allez sur le profil de Daniel, qui est ici, vous descendez et vous allez voir que Daniel, dans ses postes, dans ses postes, elle a ça. Dans ses postes. Elle l'a mis d'ailleurs dans sa sélection. Je lui ai fait maître à l'époque. Voilà. Et quand vous allez sur son poste, sur son profil à elle et vous cliquez là-dessus, grâce au phénomène de l'apérage que je vous ai montré tout à l'heure sur e-stream avec le lien d'apérage, voilà, vous avez l'événement de Daniel. C'est l'événement de Daniel. Faisons le point avec Daniel, avec elle-même, toi. Événement de Daniel Fazio. Elle l'avait aussi modifié, d'ailleurs. Elle avait aussi modifié l'événement pour pouvoir me mettre, mettre le descriptif et pour pouvoir me mettre en tant que speaker. Et vous voyez, il y a son événement à 8h30 pour lesquels elle a déjà 49 autres participants. Ce qui veut dire que si vous faites un événement à plusieurs, comme on le fait assez souvent, vous pouvez avoir des participants qui viennent d'un peu partout, qui viennent depuis chacun de vos invités, en l'occurrence, si vous avez... Moi, je fais souvent des... Qu'est-ce qui se passe là ? Ah ! Ça y est, moi j'ai ma souris qui... Ah oui, c'est parce que ma souris, elle a... De temps en temps, je tape dessus. Eh bien, si vous avez, par exemple, ici, un événement comme celui-ci, celui-ci, moi, je n'ai pas pu faire non plus d'ailleurs de promotion assez suffisante pour cet événement-là, je pense. par contre, si on va sur certains de ceux qui l'ont organisé, c'est peut-être Thierry qui l'a organisé ou Henri, vous voyez, on va chez Thierry, eh bien, lui-même, il va avoir beaucoup plus de... C'est cet événement-là pour le sien. Voilà. Eh bien, il va avoir plus de gens. Et puis après, ces followers, mes followers, ceux d'Henri, ceux des autres ici, vont être également notifiés lorsque l'événement démarrera et on publiera tous et on diffusera tous sur nos profils. Vous voyez, là, il y en a 26, il y en a plus ici sur le sien. Et si on va sur les autres, ça rajoute, ça rajoute. Alors, il y a aussi des inconvénients à ce truc-là, au fait de faire de l'apérage comme ça, c'est que ça saupoudre l'audience et alors, il y a peut-être certains biais cognitifs qui fonctionnent moins bien comme on en a discuté la semaine dernière avec des collègues. Donc, il faut voir. Mais je sais que dans beaucoup de cas, ça a été très positif de faire comme ça, c'est-à-dire d'apérer avec d'autres personnes qui participent au live. Voilà. Bien sûr, dans mon cas, ce live, il est également diffusé sur YouTube, sur Facebook ou sur d'autres endroits. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus aujourd'hui. Je crois que je vais m'arrêter là. J'arrête le partage. Oui, le partage, je l'arrête en une seconde et je le refais. si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Patrick a interagi. C'est très bien, Patrick. Alors, évidemment, quand vous faites des vrais lives, vous encouragez les gens à participer, etc. J'ai montré tout à l'heure d'ailleurs le principe également des teams sur Restream. J'ai montré comment ça pouvait fonctionner et tout ça. Je vais vous souhaiter là une bonne journée. Je crois que je vous ai dit tout ce que je devais vous dire. Et en tout cas, le test là a été concluant, mais ce n'est pas comme ça que je vais fonctionner pour les prochains lives. Je vais faire ce que je viens de vous montrer pour la planification du live avec Miguel. Alors, bien sûr, je croise quand même les doigts en espérant que d'ici là, il n'y a pas un autre bug. Il y a 15 jours, on a eu un bug assez embêtant d'ailleurs sur LinkedIn qui a fait que quand on créait l'événement, on ne pouvait plus y accéder. Et puis, quand on le lançait, on ne pouvait pas y accéder facilement. Et donc, les gens, ils ne pouvaient pas s'inscrire, ils ne pouvaient pas le voir. C'était très, très compliqué. Cédric et moi, on en a souffert et Philippe Deliège aussi sur un live qu'on a fait il y a 15 jours. C'était marre. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous convie quand même, attendez, je vous convie à venir demain matin à 8h30 parce que Daniel va faire son faisons le point avec elle. Elle va vraiment parler à fond des sujets qui lui tiennent à cœur et notamment du désamour du salariat mais pas que parce que c'est aussi une spécialiste du social selling de LinkedIn, etc. Et puis, mardi, ça va être sur démocratiser la data transparence ou en fumage avec un beau panel d'invités. Moi, je suis juste en back office mardi. Ça, ce n'est pas mon événement entre guillemets mais je fais dans le cadre de notre partenariat avec Wasati, Alternatives Forum, etc. Et puis, bien sûr, avec Miguel que j'ai rencontré vendredi soir dans une de ses formats et qui m'a bien plu au niveau de son style de conférencier. Et là, j'en parlerai mais j'ai découvert l'homme que je n'avais jamais eu l'occasion de voir en chair en os. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment interagi puisqu'il était de son côté depuis plusieurs années et moi de mon côté. Bon, voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Et puis là, on s'est rencontrés et je l'ai écouté. J'ai apprécié son style de conférence avec notamment la manière dont il utilise en temps réel LinkedIn de manière vraiment virtuose pendant une heure et demie de conférence. Voilà, je vous en joins à venir vendredi et je vous souhaite une bonne journée et c'est fini pour les lives aujourd'hui. Bye, bye.